Génibette, Paris-Picandie. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On prend la direction de l'hippodrome d'Anguin pour la réunion principale de ce samedi 29 juin, un Quintet Plus qui rassemble des trotteurs d'âge. J'aurai également à vous transmettre dans la deuxième partie de l'émission des coups de cœur et des infos, puisque j'ai pu m'entretenir avec pas mal d'entraîneurs et participants. Bon nombre d'interviews seront d'ailleurs disponibles sur notre site canalkurf.com. Ne vous en privez, surtout pas, n'hésitez pas non plus à liker ce programme et le partager, et ce, via nos différents supports sociaux. Donc pour ce prix du Roussillon, le Quintet de ce samedi 29 juin, je pense que le Miro 5 Hamilton-Duham est un solide point d'appui. Il est en forme, il vient de remporter un Quintet le 7 juin. Il est confirmé départ auto-start, il a un bon numéro derrière la voiture. C'est un cheval qui va être avantagé par la longue ligne droite d'Anguin, car il est préférable de lui masquer l'effort et le faire finir. A mon avis, c'est un candidat aux premières places. Je poserai numéro 14, King Shermer, qu'il avait déjà devancé à l'occasion d'une tentative, où il s'était classé deuxième sur ce tracé il y a de cela quelques semaines. Le cheval sera pieds nus. Malgré son numéro en deuxième ligne auto-start, il s'annonce à mes yeux redoutables. Le 11, Mario Futibone est en forme. Elle vient de s'imposer à Nancy avant de confirmer avec une troisième place récemment à Bordeaux. C'est une juin qui possède des références sur les parcours de vitesse. Elle aussi devra composer avec un numéro en deuxième ligne derrière la voiture. Mais sa vitesse de base est manifeste. Et dans ce loup, elle mérite également une mention favorable. Le 8, Baia Delcirceo vaut mieux que ne l'indiquent ces derniers classements. D'ailleurs, elle est confirmée au niveau Quintet. Deux victoires, trois places en neuf événements courus. A mon avis ici, le numéro 8 va jouer contre elle. Mais sa pointe de vitesse finale est redoutable. Si elle a le bon parcours, elle peut parfaitement damer le pion au précédent nommé. Pour les places, je me méfierai du numéro 9, Ulysse Dijot. Qui a signé trois places de troisième lors de ses quatre derniers parcours. C'est un autre sept ans de qualité au départ de cette épreuve. Le numéro 3, Gino Viva, a été dominé dans le prix Titania par Hamilton Duham et King Shermer. Alors qu'il le retrouve ici, mais le cheval depuis a confirmé qu'une troisième place à Vincennes sur 2100 mètres. Où le marchait une 10 et fraction. Dans ce lot, une place peut lui revenir. Tout comme le 7, Filaret du Verger, que je pense capable de bien faire. Elle a bien fini dernièrement dans le sillage de Gino Viva. Marchant, là aussi, une 10 et fraction. En garde, compagnon d'entraînement depuis l'arrêt du Verger numéro 6, Filou Chardet mérite méfiance. Le cheval a maintenant quatre courses dans les jambes. Il monte en puissance. Il a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Et je le pense capable de venir pimenter les rapports de cette course. Résumé chiffré. 5, 14, 11, 8. Devant le 9, le 3, le 7 et le 6. En qu'un en partant, attention, dans cette épreuve numéro 13. Enjoy the game qui peut, pourquoi pas, venir se mêler à l'emballage final. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du samedi 29 juin. On commence par Anguin. Dans l'épreuve d'ouverture, la première, je sais que Pavel Tamsin est confiant entre le centre d'Harmonyus. Le cheval est en forme. Il vient de se classer deuxième d'une épreuve d'Amamakabi réservée aux drivers amateurs sur les ponts de rome du Croisier-la-Roche. Un cheval qui, à mon avis, a un peu de marge de manœuvre dans ce genre de tournoi. C'est le 102 Harmonius. D'ailleurs, on devrait pouvoir parler belge dans ce premier rendez-vous avec le 103 Elvira, entraîné en Belgique par Luc Rolens. C'est une jugement un peu facétieuse, parfois délicate au départ. Mais s'il reste dans de bonnes allures, elle a parfaitement les moyens de jouer la victoire. Attention également au numéro 6 dans cette épreuve. C'est Il Magnifico, drivé par un Belge, à savoir Piet van Polert. Un Il Magnifico qui a prouvé également qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Donc le 102, le 103, le 106, mes trois préférés pour cette épreuve d'ouverture à Anguin. Concernant la troisième, j'ai pu m'entretenir avec Mathieu Elbert qui m'a parlé en bien du 305 Lorsen-Draliam. Un cheval qui collectionne les podiums depuis ses débuts. Une nouvelle fois, il devrait être dans le coup. Sa préparation s'est bien déroulée. Dans cette épreuve, Anthony Mudeblède m'avait également parlé en bien du numéro 2 Lors du Trieu. Le cheval sera plaqué les 4 pieds. Il a une bonne carte à jouer. Ces deux-là, à mon avis, constituent des rivaux sérieux pour le 308 Lider-Mélois. Ce qui fait preuve d'une belle constance depuis ses débuts 3e, 4e, 1er et 3e. Donc résumé dans la troisième, le 302, le 305 pour éventuellement accompagner le 308 Lider-Mélois. Concernant Thierry Lardillier, là aussi j'ai pu discuter avec lui. Je pense que son interview sera disponible sur canature.com. Il nous parle en long et en large de son King Fromentro, un cheval qui a bien couru dernièrement. Un cheval qui sera ici confié à Mathieu Abrivar. C'est le 516 King Fromentro. L'engagement est bon, c'est le plus riche de la course. Le cheval a le potentiel sans conteste pour jouer la victoire dans cette épreuve. En tout cas, Thierry Lardillier, son mentor, est relativement confiant. 516 King Fromentro. Pavel Thamsin encore avec le 8e, le 804 Falcon Jet. Nous vous l'avions recommandé lors de sa victoire obtenue dans le nord du pays. Le cheval possède une bonne pointe de vitesse finale. La ligne droite d'Anguin va l'aider. Il mérite crédit. Concernant la 9e, j'ai pu m'entretenir avec Louis Gano. D'ailleurs, qui nous avait recommandé dernièrement le 905, à savoir Kemet Chadebo qui a bien gagné à Caen. Ce jour-là, tous les artifices n'ont pas été utilisés, notamment les œillères descendantes. La Jument a bien récupéré de sa récente victoire. Une confirmation est donc attendue par Louis Gano au sujet de sa protégée, le 905 Kemet Chadebo. Je lui poserai principalement le numéro 2, Kheops Genilla, présenté par Thierry Duhaldessin, qui trouve ici une belle occasion de se racheter. Le cheval restant sur une disqualification, 902 905. Concernant Dieppe en Réunion 3, dans la 8e, j'aime beaucoup le 803 Honor Royal, présenté par Fabrice Fouché. Le cheval vient de faire une bonne course de rentrée à Nantes. Il va accuser quelques progrès et de s'annoncer ici, à mon avis, redoutable après sa course de rentrée nantaise. C'est le 803 Honor Royal. Concernant Paris, la Réunion 5, Marc-André Beauvais, avec lequel j'ai eu également l'occasion de discuter, se déplace avec des ambitions, avec le 313 Atlas Desmoutiers, le cheval est au mieux. Il redoutait un petit peu les virages cordes à gauche, et notamment le dernier tournant plus serré à Paris. Mais le cheval est bien. Il va être prudent en début de parcours, dans le premier kilomètre, mais le cheval ensuite peut faire un bon dernier tour de piste, et a les moyens de se mettre en évidence dans ce 3e rendez-vous lyonnais. A Réunion 5, le 313, c'est Atlas Desmoutiers. Je lui opposerai principalement le 310 AK, qui vient de prouver sa forme en s'imposant à Vivo. Concernant la 6e, sachez que Gilles Tourot m'a toujours parlé en bien du 607 Jingle Cup. Le cheval est un cheval de qualité, qui a encore pas mal de gains à prendre au cours de l'année. Donc à mon avis, il faut lui accorder du crédit. C'est le 616 Jingle Cup, dans le 6e rendez-vous lyonnais. Voilà pour les infos de ce samedi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous désormais demain. Génie bête, Paris-Picandie. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue.